Le présent et le futur coïncident, où tu peux voyager à ta guise sans rien changer. Et si tu changes, et si jamais tu peux te déplacer comme tu veux, ça veut vraiment dire que tout est déjà inscrit d'avance, en quelque sorte. Sauf que c'est pas forcément une proposition qui me plaît, parce que je vois pas comment le passé, le présent et le futur peuvent coïncider, à part si on est dans une simulation et un programme, où tu peux modifier beaucoup de choses sans que ça dérange rien. Je suis paumé, je suis perdu en fait. On est des êtres humains, on est paumé, on est perdu, on sait pas ce qui se passe. Ils peuvent pas coïncider car tu es dans le mouvement dans le temps. D'accord, ouais t'as raison. Pas coïncider mais être relié, bien sûr. Est-ce qu'il y a un double dans un univers parallèle ? Ça reprend le film qui est sorti il y a pas très longtemps non plus. La terre jumelle, un univers parallèle avec une terre où tu as ton double. Comment il s'appelle ce film ? Parle pour toi ? Bonjour, parle pour toi. Merci de l'inviter, parle pour toi. Tes contacts, récupérez le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux. Groupage, profil, les tweets, la flèche en la droite pour inviter vos contacts, et la cloche pleine pour sortir des motifs régulières. Il fait un peu moins chaud, ça passe mieux là. Le mari et le voyage américain de Baron Trump. Non mais je vais faire un screen et je vais les voir. Le temps se raccourcit quand on se marie, car la femme fait des courses, le ménage, les enfants, la lessive, donc elle veut que son mari crève le plus vite possible, donc le temps ralentit. Ça veut dire quoi ça ? Comment tu parles des femmes et quand tu dis que les femmes font tout, comment veux-tu que les femmes veulent que leur mari meure ? Je comprends pas. J'ai pas saisi là. Je comprends pas la subtilité s'il y en a une. Tout transite dans l'univers espace-temps. Anthony, toi qui es bien passionné par le sujet, Anthony, il y a un problème. Dans ces univers multiples, dans un univers, plusieurs univers en expansion, si l'autre est en expansion, dans quoi, et je le dis souvent tous les mois, j'ai pas la réponse, avec des trous noirs qui font transiter la matière, dans quoi nous grandissons, nous sommes dans quelle boîte ? Et je reprends Men in Black avec, à un moment donné, je crois que c'est à la fin du film, on voit l'infiniment grand et des extraterrestres qui jouent avec nous. Ça m'intéresse, j'ai envie de savoir. Bon, ici, c'est un peu calme. Quand tu marches, tu perds ton temps. Donc tu remontes, tu vieillis moins vite qu'en étant statique. Ouais, parce qu'on se rapproche d'une vitesse de la lumière. Plus tu marches, plus tu cours, moins tu vieillis, c'est ça ? Bravo, je sais pas. La théorie des... Des brannes ? Des brannes ? Je suis noir, je deviens rouge et je finis blanc. Tu lui fais des devinettes tous les jours, à Cosma ? On va tous mourir ? Non, pas forcément, non. Non, non. Pour moi, je vous le dis, peut-être que je suis pas le seul, en tout cas, la nature... Je pense qu'on est beaucoup plus dans un climat immortel, dans une nature immortelle, dans une réalité immortelle. Et nous sommes, d'accord, Karim, et nous sommes, nous, programmés pour être mortels, mais c'est pas forcément logique. Bon, il y a une logique, mais on peut couper tout ça. Après, on nous parle de transhumanisme, c'est pas bien. On veut jouer avec le feu, on veut devenir des dieux. On veut juste rétablir de l'ordre. Vous avez des générations... En fait, on est la dernière génération qui va mourir. Et la prochaine sera immortelle. Ou des personnes de notre temps, peut-être. Peut-être pas moins, en tout cas. Nous sommes à la fois dans l'univers, espace-temps et dans l'univers quantique. D'où, pour certains, la théorie des cornes. Toutes vos théories, c'est le syndrome de l'œuf et de la poule. On se posera toujours la question qui vient avant et avant. Ça répond jamais à la question de l'énergie source. Oui, mais pas seulement. Ah ouais, je me suis mis là parce que... Voilà. Merci. Bisous. C'est calme ici. En plus, j'ai un bon reflet. C'est sympa. C'est cool, cool, cool. On en est où ? La Rome, je vais faire un petit amphore. Membrane, branle.